Et d'avoir grandi à tes côtés, chacun d'entre nous amènera avec nous le meilleur de toi, car celui-ci nous servira de moi, partout où nous irons. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas voir se produire, nous devons accepter, des faits qu'on préférait ne pas connaître, dont nous devons dire qu'on commence. Et des personnes dont on ne peut pas se passer, qu'on doit accepter l'équité. Pour nous, tes fils, Mignonne, Maïk, Papy, Dany, Bengali, Alpha et moi, auxquels tu avais toujours donné des noms affectueux, tu n'es pas parti, car, comme le dit Cicéron, la vie des morts consiste à survivre à l'esprit des humains. Au nom de tous, je tiens à te rassurer, Père, que nous prenons son de Maman Aïcha Dabo et de Maman Rawa Duhaté. Elles sont nos mères, parce que tu les as épousées. Je sais que tu aimerais ne pas avoir pleuré tes femmes, ni tes collègues de la RTG et de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, en passant par la haute autorité de la communication. Alors, Conseil National de la Communication, « Tu aurais demandé à tes sœurs et frères de ne pas pleurer, de prier pour toi. » Que dit que ta chère mère, notre père-mère, Adyad, Anaba, sèche tes larmes de la mère. C'est vrai qu'aucune maman n'aimait en tirer son enfant. En vrai, tout ce contraire. Dieu l'a décidé autrement. Je rappelle cette citation de John Fitzgerald Kennedy qui s'assuscitait. Notre point commun le plus basique, c'est que nous habitons tous cette planète. Nous respirons tous le même air de chérisson.